et salut tout le monde c'est chewbacca on se retrouve pour une nouvelle petite série que je vais lancer vous savez tous les collègues ils font leurs vidéos avec ma collection funko pop les geeky voilà enfin tout le monde a son petit truc perso donc il fallait que je trouve autre chose donc du coup moi comme je suis toujours dans l'humour donc ma petite série va s'appeler et pp pop pop et si ça c'est par chercher les gars donc oui tu as une vue sur mon ancien tarière qui fait énormément de bruit c'est un caisson énorme enfin bref c'est de la merde donc voilà donc du coup je vais faire une petite vidéo en sachant que comment dire je vous en ferai une à chaque fois quand j'ai à peu près trois figurines sinon ça n'a pas trop d'intérêt de faire une vidéo pour une seule figurine donc j'essaie de trouver un coin sympa que j'ai trouvé mais c'est très difficile parce qu'il fait très très beau aujourd'hui enfin depuis hier déjà et du coup avec le temps forcément et je le comprends les gens sortent donc ce qui est normal et du coup pour trouver un endroit au calme sans qu'on soit dérangé et puis en plus moi j'aime pas déranger donc voilà donc on va commencer par une petite figurine marvel et c'est spiderman spiderman voilà donc il va se dire au moment d'avoir du reflet parce qu'il fait beau c'est la numéro 3 alors logiquement quand j'ai les prises c'était écrit c'est la raid raid and black limited edition voilà ceux qui veulent savoir c'était apparemment une nouvelle série où il ya quatre personnages dans la même lignée donc le iron man dans sa première version que je trouve très sympa je l'apprendrai peut-être le volverine que je trouve sublimissime le captain america qui est pas mal je trouve franchement qu'il est pas mal donc ça viendra plus tard on sait pas on ne sait pas je peux pas vous dire non plus ce qui arrive sinon après je vais vous gâcher la surprise alors si on va la déballer parce qu'elle n'est pas fermé qu'est ce que c'est non je vous la déballe uniquement parce que le soleil comme il ya du reflet je me dis que vous avez peut-être rien voir et du coup c'est un petit peu dommage donc la voili la voilou en mode bubble head donc elle est noire le maillot et noir et où il prépare il se prépare à balancer une petite toile je sais mettre la boîte mais dans ce sens là pour peut-être éviter les reflets voilà bon je trouve qu'elle est pas mal à part le détail de l'oeil donc je trouve qu'un petit peu mal fait voilà toc 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 en dessous on s'écrit marvel et puis ben voilà ces produits en chine funko machin truc en chine voilà donc elle est lourde et et voili voilou donc ça c'est la première figurine que je vous montre et c'est pas fini des amis ensuite on fait toujours marvel une figurine que je trouve vachement bien c'est colossus en version en version argentée chrome si vous préférez la version chrome donc c'est le colossus donc c'est la numéro 183 alors je pense qu'avec le soleil vous allez vous allez en chine je suis pas sûr mais bon peut-être mieux mettre dans le sens peut-être et donc dans la même série on a câble qui a l'air pas mal le archangel le quicksilver le psy loc le sabre tous et storm vous voyez storm c'est une bonne version c'est celle qu'on voit aussi dans les derniers semaines quoi et là je trouve que cette version de colossus je trouve qu'elle est vraiment représentatif du personnage comme dans dans le film deadpool ou là vous le voyez vraiment badass et là je trouve que ça claque la version mais toujours le petit truc derrière comme ça vous allez vous rendre compte chrome je peux vous dire que elle envoie du pâté cela voilà un petit tour tac 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 je la trouvais je la trouve excellente si vous la mettez dans une vitrine avec une espèce de petit néon je suppose que ça va piquer les yeux quoi allez c'est fini pour le deuxième on passe à la troisième mais là on va sûr du décès et le décès n'est pas arrivé puisque le bateau est arrivé le batman national la numéro 142 et là c'est le earth 1 1 apparemment c'est une nouvelle version du batman une nouvelle version qui existe d'ailleurs en plusieurs versions vous l'avez en mode white lantern en mode golden age qui est pas mal aussi avec apparemment la cape violette en super finds bon c'est le mec qui est super gentil pas donc la peur celle que j'ai la darkest night batman ou là on voit il ya un petit peu énervé il est pas content et batman tout simplement donc pareil je vous la déballe je prochain épisode je crois que je mettrais dans l'autre sens parce que je suis le soleil va peut-être vous pour ça dommage d'ailleurs pour une fois que j'ai fait pour une fois que je l'a fait regardez moi un peu comment c'est comment ça donne comment ça rend entre la tête ils auraient pu lui faire des yeux noirs parce que blanc bon ça fait un peu le mec est un peu zombie mais regardez un peu les détails je trouve que voilà le logo petit logo la ceinture et tout vachement bien en relief alors là ça fait un peu couleur pétrole je sais pas si vous voyez un peu ce que ça donne voilà ça fait un peu couleur pétrole pétrole et la tenue en gris donc ça rend franchement ça rend pas mal c'est une belle figurine donc ça c'est un défini pour celle-là c'est le bordel on s'en fout c'est la voiture et on va terminer par du star war et là du star war ou même ces personnages s'il n'est pas gentil alors c'est pas qu'il aurait non parce que bon je suis resté simple et c'est le dark vador en version chrome avec chrome chrome et ben moi je trouve que en chrome ça rend bien bien sûr on a l'habitude de le voir tout en noir et là on l'a en gros mais donc dans cette série parce que celle là c'est la numéro 1 on a le dag vador d'agvador en noir normal on a le yoda le han solo la princesse leia qui je pense je pense que j'ai peut-être me la prendre parce que avec le décès de l'actrice carré fischer il se peut que la figurine soit de plus en plus rare c'est mon avis donc voilà ensuite on a le stormtrooper le chewbacca que je n'ai même pas les imaginer un peu les boules l'appel chewbacca j'ai même pas la figure une peau et le credo parce qu'à chaque fois je me dis que sur une box sur le thème de savoir j'ai bien tombé dessus et en fait non donc voilà donc le darvador toc et nous on l'a en version chrome donc je l'ouvre c'est pas des boîtes qui sont fermées par un scotch n'y a rien du tout je pense que je peux je peux l'ouvrir je vais remettre la petite boîte derrière l'histoire qu'il n'y a pas trop trop de reflets même s'il va y en avoir forcément parce que c'est du chrome et regardez comment il est le beau coco sur son petit socle on peut l'enlever il y aller j'aperçois les points en dessous donc on peut l'enlever du socle si on a envie de l'aide toujours et moi je trouve qu'elle claque il n'y a pas d'autres mots là on l'a on est en bling bling là c'est de youtube monnaie le youtube monnaie qu'à parler voilà c'est la chaîne elle marche tellement bien que je suis obligé de prendre des figurines en chrome parce que sinon c'est pas possible quoi bientôt à ce moment nord je ne sais pas je ne sais pas du tout mais en tout cas moi je la trouve je la trouve vachement jolie puis ça change un peu effectivement du noir mat on a l'habitude de voir puis l'on laissait nos déchets des yeux bien noir donc voilà ça permet que ce soit pas non plus que chrome 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 donc voilà les amis donc je vais vous laisser sur cette petite fin de vidéo en espérant que ça vous a fait plaisir donc prochain épisode donc ce sera le pp pop 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 numéro 2 et là il y aura aussi quelques petites figurines qui vont être sympathiques voilà les amis je vous fais un bisou bisou un coucou à tous les collègues youtube heures un boxeur on va dire plutôt un boxeur et puis je vous dis à la prochaine bisous bisous salut bye